Première fois, le polémiste Éric Zemmour serait qualifié au second tour de la présidentielle. Il devancerait désormais Marine Le Pen, Xavier Bertrand et de loin Jean-Luc Mélenchon. Le duel annoncé depuis des mois, voire des années, Macron-Le Pen pourrait donc ne pas avoir lieu si l'on en croit les intentions de vote exprimées dans ce sondage Harris Interactive. Éric Zemmour est notre invité ce soir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Comment réagissez-vous face à cette progression fulgurante dans les sondages ? Vous êtes devant tous les autres candidats. Est-ce que l'heure de la candidature approche ? Je ne sais pas si l'heure de la candidature approche, mais vous me demandez comment je le vis. Je le vis très bien. Je suis ravi et très heureux que mes idées, mes convictions que je défends depuis longtemps aient un tel écho dans le pays. Il faut savoir raison garder. J'ai dépassé Marine Le Pen, Xavier Bertrand. Je n'ai pas dépassé le général de Gaulle. Ce sont des adversaires qui ne sont pas à votre mesure ? Non, ce n'est pas ça. Il faut mesurer ça. Il faut être mesuré. Vous savez, j'ai entendu sur votre antenne Nicolas Sarkozy dire que j'étais l'expression d'un vide politique. Il n'a pas tort. C'est ça que je voulais dire. Il n'a pas tort. Mais dans ce cas-là, nous sommes tous l'expression d'un vide politique depuis le général de Gaulle. Même Georges Pompidou est l'expression d'un vide politique. Nicolas Sarkozy est lui-même l'expression d'un vide politique par rapport à Mitterrand, par rapport à Giscard. Ça décline. C'est ça que je voulais dire en vous répondant cela. Est-ce que vous êtes une bulle sondagière, comme certains le disent ? Est-ce qu'encore une fois, la bulle Zemmour va éclater dans les prochains mois ? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Je vais vous dire, moi, je regarde ça. C'est intéressant. On les analyse. C'est très intéressant, surtout pour la sociologie des soutiens, etc. Mais il faut bien comprendre que je pense que ce que ça traduit, c'est le fond de mes idées et de mon discours. D'ailleurs, vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Mme Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière. Marine Le Pen, qui voulait justement ne plus en parler, maintenant on reparle. Donc, Barnier, j'espère qu'on en parlera, lui aussi, il ne parle que de ça. Donc, voilà, je pense qu'au moins, au moins, j'ai, et j'en suis vraiment heureux, parce que je pense qu'il en va de la survie de la France, j'ai imposé ce thème-là dans la présidentielle, ce qui n'était jamais fait dans les présidentielles précédentes. Éric Zemmour est l'invité de Punchline ce soir. C'est parti pour le débat. Il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, Éric Zemmour est l'invité de Punchline. Éric Zemmour, un sondage qui vous donne pour la première fois au second tour face à Emmanuel Macron. Quel intérêt auriez-vous à annoncer votre candidature dès maintenant ? Aucun, puisque je ne le fais pas. C'est pour ça que vous ne le faites pas ? Voilà, exactement. Parce que vous pensez que vous baisseriez tout de suite ? Ah non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, mais je pense qu'il faut choisir le bon moment. Il faut être sûr de ma décision. Il faut être sûr que je peux y aller comme ça, qu'il y a des éléments matériels qui accompagnent ce genre d'aventure. Financier ? Financement, parrainage, etc. Il y a des choses matérielles, on sait tous. Et comme je suis un nouveau venu dans cette affaire. Vous savez, moi, je ne suis pas un chef de parti qui a besoin de se présenter pour financer ses affidés. Mon identité ne se définit pas par candidat à la présidentielle, comme d'autres. Donc, je découvre au fur et à mesure, et j'observe, et je regarde, et je me dis, bon, est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je ne peux pas y aller ? Est-ce qu'il faut y aller ? Effectivement, ce sondage, vous avez tout à fait raison. Le jeu est ouvert, là. Non, non, mais ces sondages, parce que ça fait un mois que la progression est incessante, ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde. Effectivement, est-ce que vous aurez à un moment l'envie de progresser un programme avec des mesures concrètes ? Pour l'instant, vous faites beaucoup de constats, beaucoup de diagnostics. On attend toujours les propositions qu'on traite d'Éric Zemmour. Mais, alors, je vais vous répondre deux choses. La première, Emmanuel Macron a donné son programme en mars 2017. C'est votre modèle ? J'ai le temps. Non, mais c'est le temps. C'est votre modèle de campagne ? En tout cas, ce n'est pas mon modèle, ce serait plutôt mon anti-modèle, mais c'est une autre discussion. Mais oui, en quelque part, au moins, lui aussi, il est venu sans parti, etc. Il a créé son propre parti, et puis il a donné son programme en mars, il disait, ce n'est pas la peine. Et je comprends mieux ce qu'il disait. Alors là, tout simplement parce que vous me dites des propositions concrètes. Mais l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection au poste de Premier ministre. Ce n'est pas l'élection au poste de ministre de la Culture ou ministre des Finances. C'est, si vous voulez, l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est la France. Donc, oui, je pose des diagnostics. Oui, je ne mets pas à me perdre dans des propositions, même si vous avez remarqué que j'en donne beaucoup, en vérité. Mais j'essaye de poser la question au niveau où elle doit être posée, où les institutions l'exigent. C'est-à-dire la France, le destin de la France, le sort de la France, l'avenir de la France. Vous voyez, c'est ça, mon objet. Et j'essaye de mettre, moi, je pense que, contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que disent tous les candidats, je vois, il n'a pas de proposition, ceci, cela. Il n'a pas dit combien il allait augmenter, ceci. Non, pour l'instant, je ne le dirai pas, parce que je pense que... C'est pas parce que vous n'avez pas d'idée ? Non, c'est pas parce que je n'ai pas d'idée. C'est, si vous voulez, parce que je pense que ce n'est pas le niveau de l'élection présidentielle. Le niveau de l'élection présidentielle, c'est le destin de la France, à 10 ans, à 20 ans. C'est ça, l'élection. C'est pour ça que ça a été fait. Sinon, on aurait gardé un régime parlementaire à l'allemande ou à l'italienne, et on aurait fait des élections classiques tous les 5 ans. Vous voyez, non, la France, le général de Gaulle a voulu une monarchie républicaine. Et il a voulu ça pour que, d'abord, on puisse justement passer par-dessus les partis. La rencontre d'un homme et d'un peuple, vous connaissez la célèbre formule. Ou d'une femme. Absolument, un homme avec un grand H. Ou alors, et qu'on puisse mettre, si vous voulez, le débat politique au niveau le plus élevé possible, c'est-à-dire la France. Quelle vision de la France ? Quel destin de la France ? Moi, je pense en plus que la France est en danger de mort. Sa civilisation, sa culture, son peuple. Donc, je pense que c'est le niveau de la présidentielle. Alors, ne me demandez pas telle mesure. On peut en parler, ça m'intéresse. Vous voyez, j'en donnerais, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que là, ce n'est pas encore le moment venu. Les Français, pour eux, la première préoccupation des Français, ça reste le pouvoir d'achat. Loin devant la sécurité, l'immigration, qui sont vos thèmes de prédilection. Le pouvoir d'achat, la vie chère. Ça, c'est une partie de l'électorat, évidemment, auquel vous devez parler. Oui, je vais vous dire. Évidemment que le pouvoir d'achat des gens, c'est important pour les gens. Et donc pour moi, et donc pour tout le monde. Et les gens, ils s'intéressent à combien, la fameuse fin de mois, combien ils vont acheter ça, combien... C'est humain. Ça, c'est la vie de tous les jours, que je connais comme tout le monde, etc. Ce n'est pas le sujet. Évidemment qu'il faut parler de cela. On en parle, si vous voulez, après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'important, c'est de placer le débat à un certain niveau. Si vous voulez qu'on parle du pouvoir d'achat, on en parle. Il n'y a aucun problème. Non, mais à la lueur du livre de Jérôme Fourquet, La France sous les yeux, il estime que le grand remplacement, ce n'est pas ethnique, pas seulement ethnique. Il dit que c'est un remplacement économique, culturel, social, que la France est devenue un immense hypermarché, un immense supermarché de consommation. Il dit que c'est ça, au fond, le véritable clivage. Je ne suis pas d'accord avec Jérôme Fourquet. Je pense, vous savez, cette critique de la consommation, c'est un peu daté. Quand j'étais petit, dans les années 70, on la faisait déjà. C'est dans la foulée de mai 68. Donc, on critique la société de consommation depuis à peu près 50 ans. Ce n'est pas le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc, c'est ça que je dis. Je dis donc, est-ce qu'on veut... C'est un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites ? Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique qui remplace un peuple ici, issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors après, on peut parler du pouvoir d'achat. Ce n'est pas négligeable, vous comprenez ? Mais simplement, je veux situer le débat à une certaine hauteur. Vous essayez, vous, de faire de l'alliance entre les classes populaires, celles qui sont aussi préoccupées par le pouvoir d'achat, et la bourgeoisie, c'est un peu votre souhait, vous voulez ce trait d'union-là. Aujourd'hui, c'est plutôt Marine Le Pen qui a entre les mains, en tout cas jusqu'à présent, l'électorat populaire, et la droite qui avait l'électorat un peu plus classe moyenne. Comment est-ce que vous pouvez penser faire la jonction ? Eh bien, écoutez, je la fais déjà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je regarde les sondages et en particulier la composition. Je ne sais pas si vous avez regardé le sondage dont vous m'avez parlé, au-delà de mes 17%, il y a un chiffre très intéressant. C'est que mes soutiens éventuels se répartissent très équitablement entre l'électorat de Marine Le Pen, 30%, et l'électorat de François Fillon à la présidentielle de 2017, 30%. Je suis le seul, Marine Le Pen, vous voyez le chiffre de l'électorat de François Fillon, il n'y a quasiment rien. Les autres candidats de LR, l'électorat de Marine Le Pen, il n'y a personne. Je suis exactement le seul. Pourquoi ? C'est parce que d'abord, c'est comme ça que je conçois une majorité qui pourrait affronter victorieusement Emmanuel Macron. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début, je sais que ça a beaucoup agacé certains, que Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner et que le candidat de LR n'avait aucune chance de gagner, tout simplement parce qu'il ne faisait pas cette jonction. Et deuxièmement, c'est une jonction historiquement très classique. C'est l'alliance du gaullisme, c'est l'alliance du bonapartisme. Et plus, de façon plus moderne, c'est l'alliance qui a permis à Trump de gagner, c'est l'alliance qui a permis à Boris Johnson de gagner. Vous voyez, c'est d'après moi la seule solution. Et vous remarquerez que, et ça me ravit vraiment, que je suis le seul, à côté des autres candidats à déclarer, à faire cette jonction entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Parce que je pense que c'est la seule façon d'affronter l'enjeu existentiel de notre pays. Marine Le Pen, vous dites, a passé son tour. Elle devrait se démettre en votre faveur. Gilbert Collard, aujourd'hui, demande à ce que vos forces se rejoignent. Il va vous voir dans quelques jours. Il est que le pont, il faut le franchir. Il faut que vous soyez main dans la main. Vous êtes prêt à cela ? Je vais le voir parce que je vais à Nîmes, dans sa belle région. Mais pour parler de ça ? Comment ? Pour parler de ça ? Non, je n'étais pas prévu ça. J'étais invité pour parler de mon livre, que vous avez sur le vote voyant. Mais France n'a pas dit son dernier mot. N'oubliez pas que je vais en tourner dans toute la France pour promouvoir ce livre. Non, alors, moi, je ne demande rien. Je ne dis pas qu'elle est... Comment vous avez dit ? Qu'elle doit passer son tour, qu'elle a passé son tour. Si, vous l'avez dit, ça. Non, je vous assure que je n'ai pas dit ça. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne dis rien. Je vous assure, je n'ai rien contre Marine Le Pen. Je n'ai rien contre elle, contre elle personnellement. Je pense simplement qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle a fait les mauvais choix stratégiques et tactiques. Voilà. Et qu'elle le paye. C'est tout. Mais vous savez, on a le droit d'être en désaccord avec des gens qu'on ne déteste pas. Il n'y a rien. Je n'ai pas d'hostilité à l'égard de Marine Le Pen. Et je ne lui demande pas de se retirer. Et je ne la bats pas de mon mépris, comme elle, quand elle disait que j'étais la Taubira de la droite nationale. Vous voyez ? Non, je comprends. Elle est courageuse. Elle est valeureuse. Moi, je n'ai vraiment rien contre elle. Simplement, je fais mon diagnostic, qui est tiré d'une analyse sociologique et politique. Vous savez, je pense que... Je raconte dans mon livre que j'ai une discussion avec elle là-dessus. Et je peux le dire publiquement. Parce que ce que je dis en privé, je dis la même chose en public. Elle me dit, il faut adoucir, atténuer mon discours, le rendre moins clivant, parce que sinon les Français ont peur, etc. Et moi, je lui dis, tu te trompes d'époque. Ça, c'est un discours, l'élection présidentielle se gagne au centre, très années 80. Je pense que tu as tort et que tu te trompes. Et je pense que j'ai eu raison. Voilà, c'est tout. Mais les fautes de temps en politique... Certains cadres du Rassemblement national veulent venir vers nous. Vous leur ouvrez les bras, j'imagine. Mais écoutez, accordez-moi une chose. Ça fait 20 ans que je dis que le barrage au Front national est une bêtise, que Jacques Chirac aurait dû s'allier à Jean-Marie Le Pen et ainsi ne pas tomber dans le piège tendu par François Mitterrand, que tous les gens qui fondent leur identité sur cette séparation rigide et, vous voyez, entre le Rassemblement national et les LR, je ne sais pas comment on appelle ça, l'UMP, je ne sais pas quoi, c'est ridicule et c'est stupide. Je pense qu'il faut rassembler ces électorats et il faut rassembler les classes populaires, la bourgeoisie patriote dans un grand mouvement qui est le gaullisme, en vérité. Le RPR, c'est pour ça que j'ai dit, le RPR, c'est moi. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Le RPR des années 80. Absolument. Le soutien de Jean-Marie Le Pen, qui dit qu'il soutiendrait si vous êtes le candidat du camp national qui est le mieux passelé, vous le prenez, ce soutien-là ? Mais je prends tous les soutiens. Y compris celui de Jean-Marie Le Pen. Je prends tous les soutiens. Jean-Marie Le Pen est un citoyen français, comme les autres. Et s'il me soutient, il me soutient. J'ai d'autres soutiens. J'ai eu, pendant l'été, Brigitte Bardot qui m'a soutenue. J'ai Jean-Frédéric Poisson qui aussi se rallie à ma candidature éventuelle. Donc moi, je prends tous les soutiens des gens différents. Je veux, si vous voulez, je pense qu'on ne peut affronter Emmanuel Macron que si on rassemble ces électorats dont j'ai parlé. Je ne vais pas dire aujourd'hui, non, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-ci. Non, il ne faut plus faire ça. Et du côté des Républicains, est-ce que là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de mal à se mettre d'accord pour trouver un candidat ? Qu'est-ce que vous espérez ? Qu'il y ait deux candidats à l'air républicains, afin que ça vous facilite la tâche ? Je n'espère rien. Ils font ce qu'ils veulent à l'air. Ils sont dans des combinations politiciennes. Au début, c'était Bertrand qui devait sortir. Et puis maintenant, j'apprends par des rumeurs qu'ils ont tous fait fond sur Barnier. Barnier, c'est leur nouvelle idole. Je vois des gens qui sont très proches de moi, qui pensent comme moi pour beaucoup, et qui soutiennent M. Barnier, qui aujourd'hui découvrent, par exemple, que la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme nous empêchent d'avoir une politique sérieuse contre l'immigration. Toute sa vie... Vous savez, je le connais Barnier depuis 40 ans. Je l'observais à la fin des années 80 dans les réunions du RPR, où il se faisait lyncher et agonir d'injures par les vieux gaullistes qui détestaient et qui le traitaient de traître, parce qu'il était un européiste furieux, un fédéraliste furieux. M. Barnier, tout ce qu'il dit aujourd'hui est le contraire de toute sa vie. Il a été un commissaire européen, il a encouragé le fédéralisme européen, il a encouragé le développement du droit européen et de cette injonction des juges européens qu'il dénonce aujourd'hui. Il a été ministre des Affaires étrangères pour le référendum de 2005. Vous le redoutez plus que Xavier Bertrand ? Je ne redoute personne, moi, vous savez. Non, je ne redoute personne. Moi, j'ai des convictions et des idées. Les autres, s'ils en ont, on discute, on débat, c'est la démocratie. Il n'y a rien à redouter, vous voyez. Mais je tiens à préciser les choses. Et je trouve bizarre que des gens qui sont plutôt d'accord avec moi soutiennent M. Barnier pour d'obscures raisons politiciennes. Je pense que LR va mourir de cette politique aérie. Éric Zemmour est notre invité ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient dans un instant, on parlera d'Emmanuel Macron, est-il votre véritable adversaire ? Je vous pose la question dans quelques secondes, tout de suite. On se retrouve dans Punchline. Notre invité ce soir, c'est Éric Zemmour. Pour son livre, la France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubens. Après Éric Zemmour, Emmanuel Macron est désormais votre adversaire numéro 1. Vous vous posez comme son challenger. Aujourd'hui, vous installez le débat avec lui sur le registre civilisationnel. Vous dites que ce sont deux visions de la civilisation qui vont s'affronter. La sienne, c'est quoi ? Celle d'une civilisation néolibérale, ouverte au monde entier ? Et la vôtre, c'est laquelle ? Une France qui se rétrécit, qui se recroqueville sur elle-même ? Mais là, vous reprenez les éléments de langage de Macron. Je vous pose la question. Alors, écoutez. Oui, il y a un affrontement de civilisation. On n'a pas la même vision de la France, de la modernité, de l'histoire de France même. Ça, vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas attendu ce sondage pour le penser. Je raconte dans le livre d'ailleurs, quand il m'a téléphoné, quand je me suis fait agresser, et je raconte que la discussion est tout de suite partie. D'ailleurs, ça, c'était assez intéressant et sympathique. Mais la discussion est tout de suite partie sur un débat de fond, sur quelle France, etc. Donc, je pense que oui, je pense que lui, je ne dirais pas même libéral, je pense qu'en fait, lui, c'est l'homme de la mondialisation heureuse. C'est l'homme qui pense qu'il ne faut jamais fermer les frontières. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de problème d'immigration, ou plutôt que ça va passer. Il y a des petits problèmes d'ajustement. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de culture française, souvenez-vous. Il avait quand même dit ça pendant sa campagne. C'est l'homme qui pense aussi, et je pense qu'on va en parler parce que c'est dans l'actualité, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Vous voyez, c'est lui qui a dit que la France devait déconstruire son histoire. Ça, c'est Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas du tout de vision retrécie, fermée, ça, comme on voudrait le faire à croire. C'est complètement faux. Vous ne voulez pas fermer les frontières ? Je veux fermer les frontières si nécessaire. En tout cas, je veux effectivement arrêter les flux migratoires. Ça, c'est sûr. Donc, c'est fermer les frontières ? Absolument. Je ne veux plus de flux migratoires à 275 000 entrées légales par an et 400 000 en tout avec le droit d'asile. Ça, oui, je veux arrêter. Surtout venant d'une civilisation très éloignée de la nôtre. Donc là, oui, je veux arrêter. Et il y a des tas de choses. En tout cas, je veux une France française. Emmanuel Macron veut, en fait, dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe ni dans l'Afrique. Pourtant, il était hier en Slovénie, un sommet de l'Union européenne. Il dit à ses homologues, attention, nous devons être clairs avec nous-mêmes pour savoir ce que l'on veut pour nos frontières, notre sécurité, notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire. Il est conscient de cet enjeu, donc, Emmanuel Macron ? Non, non, pardonnez-moi. Il n'est pas conscient. Il fait le diagnostic, en tout cas. Non, non, non. Il poursuit des chimères. Il poursuit une chimère de ce qu'il appelle l'autonomie stratégique européenne, en fait, la défense européenne. C'est une chimère. Pourquoi ? Parce que les Français, et lui en particulier, sont les seuls à y croire. Pour tous les autres. Quand il dit qu'il faut que les Européens se mettent au clair sur ce que nous voulons, sous-entendu comme défense. Mais ils sont très au clair, les Européens. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Les Européens, pour eux, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Et l'armée qui défend l'Europe s'appelle l'armée américaine. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut, à toute force, faire une défense européenne au nom de ces chimères idéologiques, quitte à sacrifier l'armée française, quitte à sacrifier l'industrie de défense française, on le voit avec les accords avec l'Allemagne, quitte, vous savez... Avec Alstom ? Avec Alstom, jadis. Maintenant, il court après pour essayer de récupérer les fameux Arabels, pour récupérer une compétence française qu'il a négligemment vendue quand il était conseiller, quand il était chez François Hollande, ou Grand Dame de Montebourg, qui a bien raison sur ce thème-là. Donc, Emmanuel Macron, si vous voulez, il a un problème, je vais vous dire. Il veut sacrifier l'industrie de défense française à l'Europe et à l'alliance avec l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, elle, ne sacrifie jamais son industrie, et surtout, ne renoncera jamais à ses choix stratégiques faits en 1945, c'est que, in fine, sa défense et sa politique étrangère sont définies par les États-Unis d'Amérique. Et donc, quand Emmanuel Macron se soumet à l'Allemagne, en se disant, on va faire le couple franco-allemand, en vérité, il se soumet aux États-Unis. Et ça fait quatre ans que ça dure, et ça fait quatre ans qu'il sacrifie notre politique étrangère. On a vu un de ses proches dire qu'il allait même donner le siège de membre du Conseil de sécurité à l'Europe. Vous vous rendez compte ? C'est ce que le général de Gaulle a obtenu de hautes luttes. Et là, Emmanuel Macron, même s'il a démenti, je n'y crois pas une seconde, en fait, il a fait ce qu'on appelle un ballon d'essai, pour voir les réactions. Et bien, moi, je vous dis, ma réaction, ça serait un scandale. Il serait un criminel contre la France. Ce n'est pas l'ordre du jour pour l'instant. Je sais bien, je sais bien que c'est ce qu'ils ont dit. Mais vous connaissez la technique. La République En Marche, en tout cas, a bien compris qu'il fallait vous cibler. Jean-Marc Borrello, délégué général, vous a qualifié ce week-end de peste brune, de virus nouveau, qui représenterait 15% du corps électoral. Il vous compare à une maladie. Vous vous rendez compte, quand même. Parce que ça veut dire qu'il traite de virus et de peste, de nazis, 15% de la population. Des gens qui pensent comme moi. Il les traite quasiment de nazis. On va loin. Enfin, c'est toujours la même technique, mais tous ces gens sont d'anciens socialistes. C'est comme Véran. Ils ont sucé le lait de DMJS et compagnie. Vous savez, Mitterrand disait, le MJS, c'est l'école du vice. Tous ces socialistes, là, ils sont restés socialistes. C'est-à-dire qu'ils détestent la France. Et quand M. Borrello parle pour moi de virus, vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est très simple. C'est la vieille technique soviétique, communiste, de mettre les opposants dans des asiles psychiatriques en disant qu'ils sont malades et qu'ils sont des malades mentaux. C'est exactement ce que me fait M. Borrello. M. Borrello est une espèce de stalinien mal dégrossi qui a simplement remplacé le marxisme par l'idéologie LGBT. Voilà. C'est ça, M. Borrello. Donc, si vous voulez, moi, effectivement, je n'ai rien à voir avec ce M. Borrello et qu'il continue d'insulter les Français, moi, ça ne me dérange pas. Il y a un sujet dans l'actualité qui concerne les thérapies de conversion. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté en première lecture un nouveau délit contre ces thérapies de conversion qui sont censées guérir, entre guillemets, l'homosexualité comme si l'homosexualité avait besoin d'être guérie. Je sais qu'il y a un sujet qui est très important, c'est la question des transgenres qui travaille beaucoup la jeunesse française aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale a publié une circulaire pour que l'on prenne mieux en compte, au cœur de l'école, l'intégration de ces élèves qui, parfois, femmes se sentent hommes et inversement. Est-ce que, et cela a la lueur du suicide d'une jeune fille il y a un an, est-ce qu'il est important de prendre en compte la diversité des élèves en matière de genre ? Écoutez, je ne connais pas ce jargon. Pardonnez-moi, mais pour moi, c'est un... Genre, féminin, masculin ? Oui, oui, absolument, c'est un jargon. Moi, je connais les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Je suis quelqu'un de simpliste. Voilà, je ne connais que ça. Et je ne connais pas les fumeuses théories du genre et les dysphories de genre, surtout avec des enfants. Je répète, ce sont des enfants. On est en train... Vous savez, cette histoire de circulaire est à une abomination. Et elle montre le double discours de M. Blanquer qui, un jour, tient un discours très classique, qui sonne bien aux oreilles des Français et aux miennes. Je le reconnais volontiers quand il parle de méthode, de renoncer à la méthode globale, de remettre la méthode syllabique, de remettre la sélection, de remettre... Et puis, il fait... La chronologie. La chronologie dans l'histoire, la langue, etc. Ah, il tient un discours pour les gens comme moi et pour l'énorme majorité des Français qui aimeraient que l'on revienne à l'école telle que nous l'avons connue. C'est-à-dire que c'était une école remarquable et qu'il ne connaissait que la méritocratie. Et puis, par ailleurs, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire que vous savez que dans l'algorithme, par exemple, d'inscription, le fameux Parcoursup, il a mis des éléments de discrimination positive qui ont désorganisé complètement de nombreux élèves et de nombreux parents d'élèves. Et là, pour cette histoire de genre, de transsexualité, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, que les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. Par exemple, si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. » On doit le prendre en cause. On doit ne plus l'appeler « elle ». On doit admettre son nouveau prénom. Et puis, quoi encore ? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que... Qu'est-ce qu'on va faire après ? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ses enfants. Parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele. C'est des expériences absolument scandaleuses. Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele ? Je compare le fait... Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites ? Ah mais tout à fait, je m'en rends compte très bien. Je compare simplement les expériences qui sont faites sur des enfants. Aux Etats-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans. Vous appelez ça comment, vous ? Moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele. Ce n'est pas le cas en France. Non, ce n'est pas le cas en France. C'est interdit en France. Mais M. Blanquer adoube ce genre d'expériences. M. Blanquer, c'est scandaleux ce qu'il fait. Je ne comprends même pas comment il peut faire ça. C'est honteux et c'est indigne de sa part. Il dit juste qu'il faut accueillir tous les élèves dans leur diversité. Veillez à l'intégration de chacun d'entre eux. Il y a des élèves qui ressentent un profond mal-être. Et ça, on ne peut pas le balayer dans la main. Tous les enfants ressentent un profond mal-être avant la puberté, pendant la puberté. C'est tout à fait naturel. Il faut se faire à son corps, à sa sexualité, à son sexe. On est garçon, on voudrait être fille, on est fille, on voudrait garçon. C'est tous les enfants qui sont comme ça. Mais depuis des millénaires. Donc il faut faire quoi ? Les guérir ? Non, il ne faut pas les guérir, il faut leur dire que ça passera. Voilà. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Ils n'ont rien à faire à l'école. Et M. Blanquer est complaisant avec ces militants LGBT. Il ne le devrait pas. C'est tout ce que je dis. Pour vous, c'est une mode importée des Etats-Unis ? Mais bien sûr. En aucun cas, ça recouvre une réalité que vivent un certain nombre de jeunes dans notre pays. C'est une mode criminelle. Criminel, Laurence Ferrari. Arrêter la puberté des enfants pour voir s'ils vont être garçons ou filles parce qu'ils ne sont pas décidés. Pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Comment est-ce que vous comptez attirer l'électorat des jeunes en ayant des propos aussi définitifs sur ce qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne ? D'abord, je pense que ces jeunes-là dont vous parlez sont victimes d'une propagande. C'est de la propagande. On ne se posait pas ces questions auparavant. C'est de la propagande, je le répète. Et M. Blanquer est coupable de céder à cette propagande-là. Maintenant, si vous voulez, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ma conférence à Lille. Il y avait d'innombrables jeunes. Il y a énormément de jeunes qui entendent mon discours pour une raison simple. C'est qu'ils vivent, ils vivent dans leur chair la société et le pays que nous leur avons fabriqué à force de naïveté, à force de lâcheté. Cette société multiculturelle que nos aînés ont vantée et qui se retrouve une société multicriminelle. Aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent mourir pour une cigarette refusée ou pour un regard qui ne plaît pas à certains. Regardez, vous avez vu cet élu qui a dit qu'il y a une épuration ethnique dans sa ville. J'écouterais les Républicains. Voilà. Le mot épuration ethnique ne vous fait pas... Ne vous évoque pas, vous qui aimez l'histoire, une page sombre dans notre histoire. Vous savez, quand... Écoutez, moi j'aimerais bien savoir comment vous appeler quand dans un quartier, dans une ville, dans une banlieue, il y a une population qui vient du sud, de l'autre côté de la Méditerranée et qui chasse, qui chasse par le nombre, par la violence, par le changement de mœurs, qui chasse la population qui était là. Elle ne vit pas avec elle. Elle la chasse parce qu'elle impose son mode de vie. Comment vous appelez ça sinon épuration ? Moi, j'appelle ça colonisation. Vous voyez ? Donc vous n'êtes pas sur le même vocable, on est bien d'accord. Non, bah non, moi chacun sur mon vocabulaire. Ça évoque quand même le meurtre de masse de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, il n'y a pas de meurtre de masse, il y a un remplacement de population. Moi, j'appelle ça une colonisation. Vous savez, on appelait ça les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, il y a M. Rougier, qui est un grand universitaire, qui est l'élève de M. Keppel, qui est un des grands spécialistes de l'islam en France, qui parle de territoires conquis de l'islamisme. Ce sont des territoires conquis. Ce sont des territoires colonisés par une civilisation différente. Et qui est souvent antagoniste. Donc, si vous voulez, il faut comprendre la situation. Et cette colonisation se fait par le nombre et par la violence. Vous avez vu le film Bac Nord comme tout le monde en France. Vous voyez ce que sont devenus ces quartiers. Il n'y a pas besoin d'un film pour voir la réalité dans certains quartiers. Juste pour revenir sur le plan sociétal, leur mariage homosexuel, vous voulez y revenir ? Écoutez, moi j'étais contre. Je continue d'être contre. Mais vous ne le défendez pas. Je ne sais pas, ce n'est pas une priorité. Vous avez vu, c'est une infime minorité. Je pense qu'il y a un vrai souci avec le mariage homosexuel parce qu'il a entraîné les conséquences sur la PMA. La PMA sans père. Je suis contre la PMA sans père. Vous voyez ça, oui, j'arrêterai volontiers ça. Je pense qu'une fois de plus, Emmanuel Macron, vous voyez, vous cherchiez une différence. Emmanuel Macron, lui, il a fait voter une loi favorisant la PMA sans père. Et il explique qu'une femme peut être un père. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre la PMA sans père. Je suis contre la PMA pour les couples de femmes. Je suis pour que les enfants aient un père et une mère. C'est tout simple. Encore une fois, je suis peut-être simpliste. Je ne suis pas aussi sophistiqué que M. Macron. Mais je pense que les Français pensent comme moi. Et vous ne pensez pas à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui sont aujourd'hui dans ces centres de PMA qui sont débordés devant l'afflux de demandes ? Madame Ferrari, je comprends très bien la souffrance de ces femmes. Je comprends très bien. Je comprends très bien qu'elles aient envie d'avoir un enfant. Mais un enfant, on ne l'achète pas dans un supermarché. Excusez-moi. Moi, pour moi, on fait un enfant. On n'achète pas un enfant. Moi, ça me choque. Et j'estime qu'on n'a pas un droit à un enfant. On n'a pas un droit à un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Non. L'enfant, lui, il a besoin d'un père et une mère. Et pour se développer, il a besoin d'un père et une mère. Il peut arriver qu'il n'y en ait pas. Les accidents de la vie, etc. Mais c'est un accident. Et c'est un handicap. Vous parlez avec tous les gens qui n'ont pas eu de père parce qu'il était mort, parce que vous avez lu ce livre sublime de Camus, le premier homme, qui raconte comment il va sur la tombe de son père mort pendant la guerre 14. Et vous voyez la souffrance d'un enfant qui n'a pas de père. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est, encore une fois, criminel d'avoir restauré ça. Criminel ? Oui, criminel. Et une fois de plus, oui, pour l'enfant à venir. Mais l'enfant à venir, quand il est né dans une famille hétérosexuelle qui lui tape dessus toute la journée, qui le maltraite, franchement, est-ce qu'il n'est pas né dans une famille avec des parents homosexuels qu'il aime et qu'il élève ? Mais non, c'est un argument réel de la vie de tous les jours. Non, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Vous connaissez le nombre d'enfants maltraités dans notre pays ? Oui, mais je ne sais pas. Ce n'est pas le nombre d'enfants maltraités dans notre pays. Mais il y a toujours eu des enfants maltraités. C'est triste. Il faut les punir. Il faut punir ces gens. Mais il n'empêche qu'un enfant, même maltraité, a besoin d'un père et une mère. Vous me pardonnez. C'est inéluctable. On ne peut pas faire autrement. On crée des générations comme ça d'enfants déséquilibrés. On ne peut pas vivre sans un père et une mère ? Non. Vous ne connaissez pas la résilience ? Mais si. Justement, c'est ce que je vous dis. On peut toujours. Il y a des accidents. Mais la loi, ce n'est pas pareil que de dire qu'il y a des accidents dans la vie. Oui, d'accord. Et on se bat contre ça. Et on est résilient, comme vous dites. Et puis, instauré par la loi, le fait de ne pas avoir un père. Je pense que... Mais Emmanuel Macron, il est cohérent intellectuellement. Il pense qu'un père n'est pas forcément un homme. Il est cohérent. C'est sa vision de l'humanité post-genrée, etc. Il est dans cette ligne-là. Moi, je suis hostile à cette ligne-là. C'est tout. Et sur l'euthanasie ? Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie ? Ouh là là. Alors là, c'est... On fait le champ des questions sociétales. Pardon, je ne suis pas favorable, comme ça, vous me le dites de but en blanc. Je ne suis pas favorable à l'euthanasie. Je suis favorable à ce que les gens ne souffrent pas. Et la loi Leonetti, là, me paraissait un équilibre assez intelligent. Je ne suis pas pour qu'on puisse, comme ça, piquer des gens pour les achever. Mais je suis pour qu'on... Simplement, on n'y ait pas de... On ne persévère pas dans une sorte d'acharnement thérapeutique. Ça, oui. Ce n'est pas la même chose. Éric Zemmour est notre invité. On se retrouve dans un instant. Nous rejoindrons François Puponnier, député Modem et Jean-Claude Dacier pour aborder de nouveaux thèmes. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. On se retrouve dans Punchline avec notre invité Éric Zemmour. On est sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, une question de François Puponnier, une question de Jean-Claude Dacier. Peut-être d'abord encore une question sur l'Algérie, la crispation des relations entre la France et l'Algérie à propos de certains mots du président Macron sur une rente mémorielle que se serait construite l'Algérie depuis son indépendance. Et sur cette question qu'il aurait posée, est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? C'est ça la question. Il a dit ça. Il a tout à fait raison. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Il n'y avait pas de nation algérienne avant la colonisation. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui a fait l'Algérie. L'Algérie est une colonie depuis toujours. Elle a été colonisée par les Romains. Elle a été colonisée par les Arabes. Elle a été colonisée par les Espagnols. Elle a été colonisée par les Ottomans, les Turcs. Et elle a été colonisée enfin par la France en 1830. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. Et en plus, il parle de la colonisation française pour uniquement parler de ses crimes. Je veux bien qu'il y ait eu des crimes. Mais il y a eu aussi des hôpitaux, des routes, des trains, des aéroports, des villes entières, Alger entièrement. Si vous voulez, j'aimerais qu'on me donne un, pas 10, un hôpital laissé par l'Empire ottoman. Et après, on discutera. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, Emmanuel Macron n'a que ce qu'il mérite. C'est-à-dire que pendant sa campagne de 2017, il a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc, les autorités algériennes se sont dit « Enfin, on trouve un président qui va faire repentance et qui va nous dire que la France doit s'excuser, se met platement en s'excusant de la colonisation, etc. » Les gens du FLN oublient qu'eux-mêmes sont des colonisateurs puisque les Arabes sont des colonisateurs sur les Berbères. J'en sais quelque chose. Mes ancêtres étaient là avant. Et ils ont été colonisés par les Arabes. Donc, c'est une suite de colonisation. Sauf que Macron a ouvert la boîte de Pandore. Et que depuis, il ne tient pas, entre guillemets, ses promesses. Donc, les dirigeants algériens sont furieux contre lui. Et donc, voilà, c'est de sa faute entièrement. Il ne leur parle pas franchement. Il faut leur parler franchement. Vous savez, les Algériens, moi, je connais un petit peu, mes ancêtres en Vienne, ce sont des gens fiers, farouches, mais qui respectent la parole donnée et qui n'aiment pas le louvoiement et qui n'aiment pas le « en même temps ». Emmanuel Macron est l'apôtre du louvoiement et du « en même temps ». Eh bien, il le paye. François Puponi, député Modem du 22. Vous avez une question à poser, Eric Zemmour, sur l'immigration. Oui, moi, j'entends. Je peux partager certaines des analyses sur, dans les quartiers, comment ça se passe, leur emplacement, parce que c'est une vie quotidienne. Et un certain nombre de personnes que je connais partent en disant « je ne m'y retrouve plus ». Très bien, on l'entend. Mais vous dites, donc, tout ça est dû à l'immigration. Et dû à l'islam. Là, on peut avoir un désaccord sur le rôle de l'islam dans notre pays, parce que je pense qu'on est en désaccord. Mais sur l'immigration, moi, je veux bien comprendre. Vous dites, il y a 270 000, à peu près, personnes qui sont accueillies tous les ans. Et on en rajoute 110 000 à qui on donne la nationalité française, qui sont étrangers, à qui on donne la nationalité française. Je vous laisse finir. Je reprendrai vos chiffres, si vous me permettez. La question, si on leur dit, vous leur dites « non, il n'y a plus ». Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a 90 000 étudiants qui viennent étudier dans notre pays. Et ça peut nous rendre service que si on vient d'étudier dans notre pays, parce qu'il peut y avoir de la restriplicité, à qui on dit « il n'y a plus ». Il y a 90 000 personnes qui viennent rejoindre leur conjoint français, qui vit en France, qui est français, mais qui sont mariés, par exemple, avec des étrangers, à qui on dit « vous, non, vous ne venez plus ». Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'on dit à des familles, dont un des membres est français, qui veut faire venir sa femme. Moi, par exemple, j'ai un couple d'amis, lui est français, sa femme est israélienne. On va dire à la femme « ah non, vous restez en Israël, le mari est en France, vous, on peut le voir ». Donc, la question, c'est quand on détaille les 270 000 à peu près qu'on accueille tous les ans, à qui on refuse ? À tout le monde ? Ou est-ce qu'on accepte quand même qu'un certain nombre d'individus, de personnes, d'autres viennent pour des raisons économiques, à la demande d'entreprises françaises, à qui on dit oui, à qui on dit non ? Vous connaissez les chiffres, donc, comme moi. Sur les 275 000, il y a 90 000 immigrations familiales, c'est-à-dire regroupements familiales, plus ce que vous avez dit, les femmes qui viennent, etc. Il y a 90 000 étudiants, et il y a 14 % pour le travail. Oui, économique. Uniquement 14 %. Vous savez que le taux de chômeurs et d'inactifs en France est de 13 %. Chez les étrangers extra-communautaires, il est de 40 %. Nous n'avons pas besoin de tous ces gens. Ces gens n'ont pas à être sur le territoire français. Quand vous me dites, vous avez quelqu'un qui est marié, qui se marie avec une étrangère et qui l'a fait venir, on appréciera au cas par cas. Il faut désautomatiser. Le problème, c'est que depuis 40 ans, au nom de l'État de droit, on a donné des droits aux immigrés de faire venir automatiquement tous ceux qu'ils veulent. Et on va chercher la femme au blé, et on la fait venir. Et on va chercher les enfants, et on va chercher les parents, et on va chercher les grands-parents, et on va chercher les cousins. Et je ne vous parle pas des fausses cartes vitales et compagnie. Ça, ça sera terminé. Ça, on est d'accord. Mais je parle de l'immigration légale. Moi aussi, je parle de l'immigration légale. Ceux qui font venir recouvre en famille, c'est 13 000 sur les 250 000. Oui, c'est pour ça que je dis immigration familiale au sens large. C'est quand même une minorité. Les autres, les entreprises qui disent, voilà, moi j'ai besoin de recruter, parce que je ne trouve pas le cas... 14 %, M. Poponi. Oui, mais on leur dit oui, on leur dit non à cela. On leur dit, allez voir les Européens. Allez prendre des Polonais. Allez prendre des Roumains. Allez prendre des Hongrois. Comme les Allemands. Je signale que les Allemands, je signale que les Allemands prennent en vérité beaucoup plus d'Européens que de Méditerranéens et de Maghrébins. Faisons la même chose. Les Polonais font venir des Ukrainiens. Oui, mais on sait très bien que certaines entreprises, pour des raisons... On peut prendre un exemple, par exemple, puisqu'il suffit d'aller dans les cuisines d'un certain nombre de restaurants. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. On voit bien qui accepte de travailler, de faire les tâches les moins nobles et les plus difficiles, et qu'un certain nombre de Français ou d'Européens ne veulent plus. Donc, on dira au restaurant, les Français ne veulent plus, les Européens ne veulent plus. Non, non, non. Vous ne faites plus rien. Non, on dira au restaurant, d'abord, vous pouvez peut-être augmenter vos salaires, et surtout, et surtout, il y a la formation à faire. Vous savez qu'il y a entre 400 000 et 1 million de postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Donc, il y a la formation professionnelle. Et troisièmement, et c'est mon dernier point, je pense que cette histoire dans les cuisines, parce que vous avez raison, j'ai posé la question, moi aussi, ça m'a frappé. Vous remarquerez que c'est seulement, c'est le cas seulement dans les grandes métropoles. Oui. Merci de votre honnêteté. Dans les autres, il y a des Français dans les cuisines. J'en déduis que dans les métropoles, c'est uniquement parce qu'il faut être à côté des restaurants, en tout cas dans la banlieue proche. On ne peut pas être à 2 heures de Paris ou de Lyon et aller travailler dans un restaurant jusqu'à 11h du soir ou minuit. Et comme les banlieues sont uniformément occupées par des immigrés qui, venus de pays islamiques et africains et qui ont chassé les Français et les Européens, évidemment qu'ils ne peuvent pas travailler dans les cuisines des grandes villes. On est d'accord que ceux-là, ils sont venus parce qu'il y avait de l'emploi et qu'on leur perdait. Mais si, il y a des besoins. Ça, c'est les années 60. Les années 60. J'étais petit. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, je prends l'ERR tous les matins dans la salle et je peux vous dire qu'il est plein de populations issues de l'immigration actuelle et qui vont travailler à Paris parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et qui les embauchent. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient. Je dis simplement, les chiffres parlent. 8% de chômeurs français en France en moyenne, 14% d'étrangers, 13% d'inactifs, 40% d'étrangers extra-européens. Ces 40%-là, vous les voyez peut-être dans les REA, mais ils ne vont pas travailler. Donc, ils n'ont rien à faire ici. Deuxièmement... Mais ceux qui travaillent, on ne va pas les renvoyer. Est-ce que j'ai dit qu'on allait les renvoyer ? Est-ce que j'ai dit qu'on allait les renvoyer ? Très bien. Je dis simplement qu'il n'y a plus d'automaticité. C'est-à-dire, par exemple, d'abord, on supprime la circulaire VALS qui permet de régulariser comme ça 30 000 par an. C'était une calamité. Et deuxièmement, on arrête... D'abord, la première chose, c'est restreindre les flux. Voilà. La première chose, c'est expulser les clandestins et limiter au maximum l'immigration régulière. Mais vraiment, ça tombe vers zéro. Parce que j'assume, même les étudiants, on prendra des étudiants au goutte-à-goutte. Je ne veux pas de tous les étudiants africains et maghrébins qui sont là pour toucher leur bourse. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe beaucoup. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et on sait très bien que de faire venir des populations issues de l'immigration ou étrangères en France étudiées avec une réprudivité. Ça sert aussi la France pour l'avenir. Monsieur Pipponi, je parle de vrais étudiants. Je ne parle pas de gens qui trafiquent. Moi, je pense qu'il y a urgence et que la France est en train de passer sous une autre allégeance. C'est-à-dire, est en train d'être remplacée. Le peuple français est en train d'être remplacé. Donc là, on ne fait pas de détails. On pourra après faire des détails. On pourra dire oui, telle personne, telle personne. Les préfets pourront le faire. Ils le faisaient avant. Bien sûr, ils le font toujours encore. Voilà. Alors, Jean-Claude Dacier, une question sur l'économie, Oui, sur l'économie, donc, je ne sais pas. L'économie, me semble-t-il, que passera largement le redressement du pays. Faisons comme si vous étiez candidat, si vous en êtes d'accord. La dette, elle était importante avant l'épidémie. Elle est colossale. Après l'épidémie, 2739 milliards d'euros. Comment fait-on pour rembourser ? Comment feriez-vous, si vous êtes élu, pour rembourser ? D'abord, il y a deux choses bien claires. Il y a le destin de la France dont on a parlé avec M. Pipponi et il y a le déclin économique français. C'est deux choses qui se recoupent. Ça se recoupe. Bien sûr, puisque nous avons des terres tiers-mondisées. Donc, pour la dette, on rembourse la dette déjà tous les jours. Vous le savez bien. Vous allez me dire qu'on fait rouler la dette parce qu'en fait, on ne rembourse jamais le principal et on rembourse les intérêts. Mais on les rembourse. Aujourd'hui, la France rembourse à des taux négatifs. Donc, en vérité, ça ne coûte pas très cher. Vous allez me dire si jamais les taux remontent. Certes. Mais pour l'instant, ils ne sont pas remontés. Donc, on a les moyens de rembourser la dette. Maintenant, alors, c'était la même discussion d'ailleurs sur le pouvoir d'achat qu'on a éludé et on est passé à autre chose. Mais c'est la même chose. Il faut produire. Nous avons un problème d'appauvrissement. En vérité, nous nous sommes appauvris. Nous produisons... La désindustrialisation nous a appauvris. Le libre-échange mondial, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 nous a appauvris. La désindustrialisation française, le choix de nos élites pour les services aux défaveurs de l'industrie nous a terriblement appauvris. Nous sommes, vous le savez bien, l'industrie représente 13% ou 12%, ça dépend des chiffres, de la richesse nationale. C'est suffisant. L'Allemagne, 24%. L'Italie, Paris. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, nos entreprises, nos grands groupes ont délocalisé et nos petites PME sont mortes. Et on n'a jamais ce tissu. Et pourquoi elles sont mortes ? Et pourquoi ils ont délocalisé ? Parce qu'il y a trop de charges, d'impôts, de normes même. Les fameuses normes environnementales. sont en train de tuer l'industrie automobile avec les normes environnementales. Il y a trop, depuis 30 ans, de charges, d'impôts, parce qu'on a payé, on a payé un modèle social, on a payé un modèle social complètement fou, ouvert au monde entier. Et là, on en revient à notre premier sujet. En vérité, c'est lié. Sur le dos des entreprises. Et au détriment du régalien. Et au détriment du régalien. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut faire une chose simple. Comme on ne veut pas que les Français sont attachés à leur modèle social, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre par la solidarité nationale. C'est-à-dire que les dépenses de solidarité nationale, je veux parler d'allocations familiales, de logements, allocation logements, de RSA, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas contributif, qui relève de la solidarité, soit restreint aux Français. Et que la solidarité nationale redevienne nationale. Et déjà, vous allez voir, on va pouvoir alléger considérablement le poids de cette dépense sociale complètement folle. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. On a 750 milliards de dépenses sociales. On est 30% du PIB. On est recordman du monde. Donc, si vous voulez, il faut arrêter ça. Alors, un, réduction du poids des prélèvements sociaux par le moyen que je vous ai indiqué. Et deux, réindustrialisation, relocalisation indispensable pour de nouveau produire et s'enrichir, si j'ose dire. Et là, on réglera le problème du pouvoir d'achat. Parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit, il y a la distribution de bonbons. Emmanuel Macron distribue des bonbons à tout le monde. Chèque énergie pour compenser la hausse et l'explosion des prix de gaz. Monsieur Bertrand invente des primes acquis de mieux mieux. Et ils nous font croire que ça vient comme ça, que c'est l'argent magique, comme disait jadis M. Macron. En vérité, c'est de l'argent qui va être pris sur les impôts des Français ou sur la dette. Donc il faut arrêter cette distribution démagogique et produire et produire. Oui mais la facture d'énergie, c'est là que les gens la payent. C'est maintenant. Mais vous savez, on la paye. Là aussi, il faut comprendre bien, si j'ai une minute, parce que cette facture d'énergie qui augmente, on le sait depuis des mois. Et pourquoi elle augmente ? Elle augmente parce que le prix du gaz augmente. Et pourquoi on consomme plus de gaz ? Parce que les Allemands ont arrêté le nucléaire et qu'ils ont mis des éoliennes partout. Et que les éoliennes, on le sait, c'est une énergie intermittente qui a besoin, pas pilotable, comme on dit dans leur jargon, et qui a besoin donc d'énergie de substitution. Le charbon ou le gaz. Merci les Allemands. Et bravo les antinucléaires. Vladimir Poutine dit que c'est parce que l'Europe a passé de mauvais contrats et notamment pas avec la Russie. Éric Zemmour élu va à l'Élysée qu'est-ce que vous faites sur les retraites et est-ce que vous êtes d'accord avec le durcissement des règlements concernant l'assurance chômage, c'est-à-dire rendre le chômage peut-être plus incitatif à la reprise du boulot ? Alors, j'étais contre la réforme à points de Emmanuel Macron. Oui, compliqué. La retraite. Compliquée. Compliquée et injuste, en vérité. Et une arnaque potentielle. Quel âge ? Parce qu'on diminuera le point. Moi, je suis pour passer l'âge de la retraite à 64 ans. Ça nous fera 20 milliards d'économies. 64 ans, oui. Et ça sera... Aujourd'hui, si vous voulez, l'espérance de vie à 64 ans est plus importante qu'en 1981, l'espérance de vie à 60 ans. Il faut bien comprendre ça. Et on a aujourd'hui 14% du PIB qui est payé pour les retraites. On a un surcoût parce qu'on est le pays d'Europe qui travaille le moins, non pas seulement les 35 heures, mais surtout, en vérité, sur toute la vie. Et on a, par exemple, des gens entre 57 et 64 ans qui, en France, ne travaillent pas assez. Mais il faut voir les choses de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que les patrons sont eux aussi coupables de mettre en pré-retraite des gens à 50 ans, 55 ans. Il faudrait un système de bonus-malus pour dissuader les patrons de mettre les gens de 60 ans, de 55 ans, de 50 ans au boulot. Parce que si on prolonge l'âge de la retraite pour qu'en fait, il soit au chômage à partir de 55 ans, je ne vois pas l'intérêt. Ça serait absolument injuste. Vous voyez ? Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut une politique... C'est la dernière question, Jean-Claude. Rapidement. Sans parler de libéralisme ou pas, on s'en moque un peu. Faire une politique dans les années qui viennent quand même favorable aux entreprises. Ah, je suis tout à fait d'accord. Il faut une politique favorable aux entreprises et favorable au travail. En fait, on devrait reprendre le slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. C'était un magnifique slogan. Il avait tout à fait raison et il faut encourager le travail sur l'assistana et les entreprises sur les services. Voilà. Éric Zemmour, Marine Le Pen, que vous venez de dépasser dans les sondages, vient de réagir, dire qu'elle n'est pas chamboulée par cela, qu'elle est sereine, qu'elle en est à sa troisième présidentielle. Elle avait pourtant dit il y a quelques mois qu'elle se désisterait en faveur de celui ou celle qui serait mieux placée qu'elle pour l'emporter sur le niveau de ses idées. Vous lui dites chiche ? Non, je lui dis rien. Je lui dis je suis content qu'elle garde sa sérénité. Mais vous, vous la gardez la vôtre ? J'espère. Merci beaucoup Éric Zemmour d'être venu ce soir dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée à vous.